bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer vous voyez ici pour certains vous faites tomber les masques les masques qui vous empêchent aujourd'hui vous épanouir et d'avancer de manière fluide donc c'est qu'ici on va mettre en lumière quelque chose qui va nous permettre hop 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 on avance l'épanouissement est à deux pas ici pour certains on vous dit que vous allez vivre une nouvelle expérience spirituelle c'est intéressant on parle réellement pour moi d'une situation voyez pour certains je vais me prendre de plein fouet donc de plein fouet tu vois comme à une petite révélation et on parle réellement pour moins de situations où tu clôtures une bonne fois pour toutes un cycle ici c'est une révélation qui te permet de pour certains ici vous regardez pas du bon côté en fait ici pour certains on a l'impression voyez que votre mental vous empêche de vous épanouir à l'intérieur et au niveau pro donc ça veut dire j'ai des peurs j'ai des choses là on a aussi voyez comment qu'ici pas mal de mots blessant pas mal de choses qui nous ont beaucoup déstabilisé beaucoup cassé ce qui fait qu'aujourd'hui oui mais pas nous oui rencontrer des personnes mauvaises en chemin non rencontrer des situations complexes et farfelues non et on nous dit que cette façon de faire cette façon de réfléchir t'empêche tout simplement de t'épanouir tout vous rendez la route difficile là vous rendez le chemin difficile à aller là vous rendez le chemin difficile tu rends le chemin super compliqué plein d'embûches alors que ça pourrait se faire tout simplement ouais de la musique j'ai envie de faire de la musique je vais faire de la musique pas forcément un travail mais je vais faire de la musique on a l'impression qu'ici que ce sont vos ici que ce sont vos réflexions voyez qui vous empêchent d'évoluer ben écoute j'ai une intuition ici on aura une révélation d'accord une révélation une intuition quelque chose qui me dit euh Bernard aujourd'hui tu vas à la mairie et tu fais tes démarches ben ouais mais pourquoi aujourd'hui va à la mairie et fais les démarches ici on essaie de te faire avancer mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'on t'envoie un petit quelque chose ah ouais mais pourquoi je dois le faire ah ben ouais mais moi j'ai pas envie et du coup pour certains vous voyez ce qui fait que les intuitions elles sont là les messages sont là les révélations spirituelles comme on nous disait sont là mais à chaque fois qu'on me guide ou qu'on me pousse à faire une démarche mais pourquoi alors tu sais que tu dois refaire ta carte d'identité tu sais que tu dois faire ton passeport mais tu vois moi j'invente mais tu le fais pas ici on a l'impression qu'on est là tu vois essayer de t'accompagner essayer de te pousser tu vois un peu dans tes retrossements pour que tu puisses faire ce qui doit être fait mais on a l'impression qu'il y a toujours et ouais mais si ça fonctionne pas et si finalement on me laisse pas entrer et si finalement ben la mairie est fermée quand j'arrive on a réellement cette impression vous voyez que pour certains vous cherchez des excuses parce que vous avez peur de quelque chose j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur de changer d'environnement pro donc on peut me dire vas-y fais les démarches ouais non mais pas aujourd'hui je dois m'occuper de mes enfants ou non 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 j'avais oublié que je devais laver ma voiture vous voyez et on a l'impression que vous êtes encore et toujours en train de fuir vous voyez comme vous êtes en train de fuir le changement vous êtes en train de fuir l'évolution donc là nouvelle expérience spirituelle donc la révélation arrête de courir arrête d'avoir peur on t'a déjà dit qu'il fallait faire ça tu le fais c'est tout tu sais que tu dois j'ai envie de dire aller faire ta carte d'identité va faire la carte d'identité peut-être que si on te pousse autant on va aller faire ta carte d'identité c'est que par la suite cette carte d'identité là t'en auras besoin éventuellement pour le nouvel emploi que tu vas tu vas trouver t'en auras besoin pour passer ton permis t'en auras besoin pour je sais pas t'en auras besoin pour quelque chose on a l'impression ici que vous laissez trop de démarches en suspens et c'est ce qui fait tu vois que l'évolution elle devient compliquée alors que je pourrais avancer de manière fluide bon je sais que j'ai ma carte d'identité à faire je fais ma carte d'identité c'est tout pas me demander pourquoi parce que je dois la faire et les périmer je dois aller tu vois comme faire des démarches parce que j'ai besoin de déménager je vais pas me demander mais pourquoi on me demande de faire des démarches parce que j'ai envie de déménager ça doit pas venir de l'extérieur ça doit venir de l'intérieur ici pour certains il y a plein de peur j'ai peur de postuler pour un emploi et que je ne sois jamais pris ou prise j'ai peur d'aller tu vois à la mairie et de réaliser qu'au final j'oublie un papier et du coup ce sont toutes ces peurs qui rendent votre chemin compliqué alors qu'aujourd'hui je pourrais tout simplement me poser des questions différemment bon aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire là ? ah j'ai envie d'écouter de la musique bah j'écoute de la musique aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire ? ah j'ai dit que j'allais contacter cet ami bah je contacte l'ami ah j'ai dit que je voulais faire ça fais ce que tu veux fais ce que tu as envie de faire arrête de te demander pourquoi, 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 pourquoi c'est ce qui t'empêche d'avancer et d'évoluer aujourd'hui j'ai besoin tu vois de régler ce qui se passe à l'intérieur de moi ouais mais bon régler ce qu'il y a à l'intérieur de moi si c'est par la suite pour ne rencontrer personne ça ne vaut pas le coup ouais mais toi tu seras encore et toujours dans un déséquilibre tu vois on a l'impression il nous faut la carotte pour qu'on puisse avancer bah non je peux tout simplement me dire c'est pour moi parce que je veux me sentir bien dans ma vie donc je le fais pour moi tu vois ici on nous dit qu'il y a un retour au calme annoncé par contre on a besoin t'as pas besoin de marcher à la carotte tu marches seulement comme toi tu veux marcher en fait avance tu vois c'est ce qu'on dit avance vas-y fais le pas saute enfin pas de la falaise mais fais le pas va à la mairie fais ta carte d'identité et je sais pas pourquoi pour certains c'est exactement la même chose tu vois par rapport à ta santé mais arrête de te poser des questions je suis malade je suis pas malade je suis malade je suis pas malade j'ai la maladie ou j'ai pas la maladie ça me stresse bah je vais chez le médecin je vais voir si j'ai la maladie ok vous avez la maladie c'est bon je vais prendre des effets ralgan vous avez pas la maladie ok d'accord je rentre chez moi vous pouvez simplifier les choses et on vous dit ici que ça peut commencer dans votre quotidien je vais pas me fatiguer à faire des choses complexes tout le temps et on a l'impression que plus tu vas agir j'ai envie de dire facilement sur ton quotidien bon écoute je peux passer le balai aujourd'hui ou bien hier aujourd'hui je vais y passer je vais pas me demander pourquoi est-ce que quelqu'un va venir me rendre visite non je passe le balai parce que c'est bien je peux passer le balai et la sœur pierre tu vois c'est un peu ça je vais lâcher l'aspirateur ça va aspirer je sais pas comment tu fais mais on veut que t'arrêtes de marcher à la carotte et que tu fasses tout simplement les choses c'est tout t'as pas besoin de est-ce que si j'accepte de communiquer avec cette personne je vais pouvoir basculer sur quelque chose de stable c'est ça votre question je sais pas est-ce qu'elle te plaît déjà commencez par le commencement demandez-vous ce qu'il faut faire dans l'instant pour après passer à une nouvelle étape à une nouvelle épreuve comme vous voulez mais je peux pas le faire à l'envers le faire à l'envers fait que je me déstabilise moi-même parce que plutôt que de vivre les choses et de faire les choses il faut il faut là là c'est à l'intérieur je sais pas pourquoi on attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel c'est cette démarche là que je dois poser pour que ça soit exceptionnel bah pose la démarche vous vous rendez la vie compliquée mais pour moi ça commence par les pensées et pour certains tout commence par l'intérieur à l'intérieur de toi ça part dans tous les sens en fait tu arrêtes de te poser des questions et que tu te laisses tranquille ce qui doit se manifester va se manifester il faut que tu arrives à être dans l'achéprise fais de la musique fais de la danse va à la campagne fais de la randonnée fais quelque chose pour que tu puisses lâcher prise sur toutes ces émotions qui t'envahissent parce que nous on a besoin que tu vives quelque chose d'autre au niveau spirituel et tant que t'as pas j'ai envie de dire le calme la paix la zaine l'attitude nécessaire pour vivre le truc écoute nous on peut pas te faire voir ce qu'on doit te faire voir on peut pas t'apporter les informations dont tu as besoin au quotidien on peut pas te guider comme nous on veut il n'y a pas de carotte la carotte c'est toi c'est ton bien-être c'est ta réussite c'est ton évolution tu as rencontré quelqu'un oui tu vas évoluer mais pour le moment tu as besoin d'être seule t'as besoin de régler ça parce que tant que c'est pas réglé à l'intérieur tu n'es pas apte à vivre le moment présent et c'est pour ça qu'on insiste autant comme ça en fait on se pose pas les bonnes questions et je pense que c'est pour ça il faut qu'on se nettoie il faut que je m'occupe de mon intérieur c'est pas que je marche pas à la carotte je dois vivre les instants les moments les situations pour que je puisse être bien là je suis au top je suis dans l'instant présent c'est génial je me sens trop bien avec moi-même oui c'est bien l'instant présent toi tu veux trop marcher à la carotte donc on a l'impression que tes guides ils peuvent faire exprès de ne pas t'envoyer d'informations juste pour que tu fasses ce qui doit être fait c'est tout on a l'impression qu'on est tout le temps dans une réflexion j'ai tout le temps besoin de savoir et de savoir et de savoir ce qui fait que je peux pas rester dans l'instant aujourd'hui on m'a donné une information comme ça me plaît pas je vais partir en chercher une autre je m'embrouille je vais partir en chercher une autre ça me déstabilise au final au final je m'éloigne totalement du message et je vais chercher des messages des synchronicités et des signes qui me conviennent et puis moi je suis totalement éparpillée je cherche encore la carotte pour que je puisse avancer il n'y a pas de carotte c'est toi à l'intérieur c'est tout on veut que tu sois bien c'est tout sans ça tu ne peux pas recevoir les messages sans ça tu ne peux pas reprendre ta vie en main convenablement plus d'instants présents moins on s'éparpille et plus on avance de manière sereine et posée tout simplement j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada